C'était le 13 octobre dernier, la diffusion sur France 2 d'un envoyé spécial consacré à Lactalis. Régis Mangui, éleveur dans le Ménéloir, y exprime sa colère face aux géants laitiers qui le rémunèrent, dit-il, à un prix trop bas. Il explique même ne plus consommer de produits Lactalis. Pendant plusieurs mois après ce reportage, les éleveurs qui ont témoigné n'ont eu aucune nouvelle du groupe Mayenet jusqu'à la réception de ce courrier recommandé. Il y a quelques jours. Au regard du contexte général ayant entouré vos déclarations, nous avons pris la décision de mettre un terme à nos relations. Ça vous a surpris cette lettre lorsque vous l'avez reçue ? Oui, un recommandé avec cet arrêt de collecte de mentionner. Non, non, moi personnellement je m'y attendais, mais alors absolument pas. Ils veulent montrer l'exemple, il y a des gens qui montrent l'exemple. Aujourd'hui il y a des nouveaux contrats à signer, mais si vous ne signez pas, vous voyez ce qu'on peut en faire. On peut vous mettre à la porte du jour au lendemain. Une décision vécue comme une mesure de rétorsion par les cinq éleveurs qui ont reçu ce courrier. Lactalis de son côté assume son choix d'arrêt de collecte. Sa politique de prix, explique le groupe, n'a pas à être remise en cause publiquement. Ce n'est pas une question de dire du mal de Lactalis. Il est question aussi de ne pas dénigrer les produits qui sont fabriqués par le groupe. Plus de 15 000 collaborateurs travaillent au quotidien dans le groupe en France. Et quand ces producteurs de lait qui livrent leur lait chez Lactalis déclarent aussi ouvertement qu'ils ne veulent pas de produits Lactalis sur leur table, il faut aussi que chacun assume ses choix. Après plus de 40 ans de collaboration avec Lactalis, les éleveurs vont donc devoir trouver d'ici janvier prochain une nouvelle laiterie pour vendre leur production. Pas facile dans le contexte actuel, très tendu pour toute la filière. Si on n'a pas de laiterie, on vend tout. Le 31 janvier 2018, on arrêtera de traire et puis on cherchera du monde pour acheter nos vaches, pour acheter le robot de traite, pour acheter le reste de l'exploitation. Mais alors que nous tournons ce reportage, un appel redonne espoir. Oui, allô ? C'est une laiterie qui pour la première fois propose aux éleveurs de les rencontrer. C'est encourageant, maintenant il y a tout à faire, il faut rester confiant. Moi je ne peux pas croire que toutes les laiteries ou que les dirigeants de toutes nos laiteries françaises puissent réagir comme Lactalis. Je me dis qu'il y a encore des gens qui restent humains ou alors je ne comprends pas. Reste à savoir si un contrat est finalement signé avec un nouveau partenaire, quelle quantité de lait sera acheté et à quel prix. Actuellement, Régis Magui continue à perdre chaque semaine près de 700 euros. Je vous connaissais, puis on va voir le prix du tout. J'ai eu un peu plus de combien de temps pour mettre sur le Records. avec un peu plus de temps pour mettre sur le Brot, tout ça pour être encore plus de temps. Et ainsi, je vous dis qu'on peut trouver. C'est parti !